Alors, le voyage de Marcel Grob, ça raconte l'histoire vraie et assez incroyable et assez méconnue d'un adolescent alsacien de 17 ans qui a été incorporé de force, on pourrait presque dire kidnappé par les allemands en juin 44, à la fin du mois de juin 44, pour être intégré dans une division de Waffen-SS, qui est la 16e division Reichsführer, qui est une division dure et assez effroyable. Et en fait, donc, ce voyage de Marcel retrace les 14 mois de ce gamin accompagné de deux camarades qui ont eux aussi 17 ans, au départ de Kirchberg en Alsace, en passant par l'Allemagne, au nord de Berlin, jusqu'au front en Italie, où ils ont été stationnés à Bologne. Et on va jusqu'au bout de leur histoire, c'est-à-dire en août 45. Voilà. C'est une histoire assez méconnue, mais qui concerne 10 000 enfants alsaciens entre mai et octobre 44. Quand on dit qu'ils ont été kidnappés, en fait, c'est le mot kidnapping, qui veut dire enlèvement d'enfants. C'est pour ça que je dis kidnappé. En fait, ils n'avaient pas vraiment le choix, ou plutôt s'ils l'avaient, mais de manière assez perverse. C'est qu'en fait, ils recevaient une convocation militaire. Ils ont reçu une convocation militaire pour les Waffen-SS, pas pour la Wehrmacht, qui est donc l'armée régulière allemande. C'est très différent. Donc, Waffen-SS, c'est nazi. La Wehrmacht, ce n'est pas nazi. Et en fait, s'ils ne se présentaient pas à la convocation militaire, les gamins voyaient leur famille déportée à l'Est. Frères et sœurs, parents, etc. Donc, il y a plus de 98% des gamins qui ont été convoqués, qui ont répondu favorablement à l'appel pour protéger leur famille. J'ai très, très bien connu Marcel Grob. En fait, c'est mon grand-oncle. Et c'est assez particulier parce que, quand j'étais enfant, c'était une sorte de grand-père. Mon grand-père est mort quand j'étais très jeune. J'étais très proche de Marcel. Et puis, adolescent, j'ai découvert qu'il avait fait la guerre du mauvais côté, mais on disait dans la Wehrmacht, c'est-à-dire ce qu'on appelle les malgrés nous. Puisqu'en fait, cet album raconte aussi les malgrés nous. Les malgrés nous, c'est donc ces Alsaciens lorrains qui ont été forcés de faire la guerre avec les Allemands, mais dans la Wehrmacht. Et donc, on disait, voilà, il n'a pas eu de chance. Il était du mauvais côté. Mais sauf qu'à 20 ans, j'ai découvert que c'était plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, il avait un livret militaire Waffen-SS. Et pour être Waffen-SS, il fallait être volontaire. Donc, moi, ça m'a beaucoup posé de questions. Je me suis dit, en fait, c'est bien plus complexe. Ce n'est pas juste du mauvais côté. C'est qu'il a dû s'engager volontairement chez les nazis. Et il y en a qui l'ont fait, les Alsaciens. Donc, ça m'a beaucoup perturbé. J'ai essayé de discuter avec lui. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu un mutisme. Et donc, j'ai rompu. J'ai rompu avec lui. Et je ne l'ai jamais revu. Il est mort en 2009. Et je ne suis pas allé aux obsèques. Parce que, de manière un peu idiote, aujourd'hui, je peux dire idiote, je n'ai pas voulu aller aux obsèques d'un SS. Et je pensais en plus que dans l'église, il y aurait sans doute peut-être des anciens SS. Sauf qu'en 2012, j'ai récupéré son livret militaire. Et avec effroi, j'ai découvert qu'il n'était pas volontaire. Comme 10 000 gamins Alsaciens. Et ça m'a beaucoup perturbé. Ça m'a beaucoup attristé. Puisque ce mutisme était sans doute lié à une non-envie de parler plutôt que de dissimuler un secret. Et donc, j'ai essayé de construire un récit à la base du carnet militaire de Marcel. Mais aussi un récit qui concerne ces 10 000 gamins-là. Ce n'est pas que Marcel, c'est ces 10 000 gamins-là. Comme une sorte de réparation. J'ai voulu réparer quelque chose. Et de me dire, peut-être que si j'écris ce récit, ce sera une manière de ne pas oublier ces gamins. Une chose qui m'importe, c'est que l'album est dédié à toute la jeunesse d'Europe. Parce qu'en fait, le voyage de Marcel Grop, c'est le récit du passé. Mais évidemment, il y a un écho au présent. C'est une manière de dire à la jeunesse d'Europe, faites attention, les loups ne sont pas très loin. Parce qu'encore une fois, les régimes totalitaires commencent toujours et finissent toujours par dévorer leur jeunesse. Et on a choisi avec Sébastien de dédier cet album à la jeunesse d'Europe parce qu'on tient à ça.